Alors bonjour à tous, donc une fois que votre enfant reconnaît tous les chiffres de 0 jusqu'à 9 on va passer à l'atelier suivant qui est l'atelier que nous appelons dans la classe celui des jetons donc on a un petit sachet qui contient exactement 55 jetons identiques donc à la maison vous pouvez remplacer ces jetons par des haricots blancs par exemple des pois chiches, des petits graviers si vous avez 55 petits cailloux de gravier dans votre jardin voilà soyez inventifs, prenez ce que vous avez sous la main, ça peut être des legos alors par contre il faut que ce soit 55 morceaux de legos de taille identique les couleurs après ne sont pas forcément importantes mais il faut que la taille soit identique pour que les enfants comprennent que ce sont des unités donc on a des petites étiquettes comme votre enfant sait normalement, avant de faire cet atelier, votre enfant reconnaît tous les chiffres on va lui demander, donc au début on les mélange bien sûr hop, et on va lui demander de les replacer dans l'ordre alors le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 et là on lui explique que un 1 et un 0 ça fait 10 donc le 10 donc ensuite il va prendre dans sa main une petite quantité de jetons et on va lui demander de placer le bon nombre de jetons sous chaque étiquette donc quand c'est écrit 1, on met un seul jeton quand c'est écrit 2, on en met 2 donc on les compte 1 2 on va les mettre toujours quand on peut on les met par paire séparés par juste un petit centimètre entre les jetons alors pour le 3, on en met 3 1 2 et le 3e, comme il est tout seul on le met au milieu juste en dessous de la dernière paire pour le 4, on en met 4 1 2 3 4 pour le 5 1 2 3 4 et le cinquième étant tout seul on le met tout seul au milieu en bas pour le 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 j'essaye de gruger un peu parce que je ne vais pas avoir assez de place le 9e est au milieu et pour le 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 7 7 8 10 10 11 11 14 14 15 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 Et voilà.